Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici du coup M. Mario pour la suite de votre consulté pédagogique au niveau première spé sur le chapitre numéro 1, la dernière partie du programme de première spé Onde mécanique, voilà, donc du coup on avait vu la dernière fois ce que c'était une onde mécanique, etc. et surtout ce que c'était une onde mécanique progressive périodique, comme l'onde sinusoïdale, du coup, qui répondait à l'équation f2x égale sin2x Donc, sur ce, on va continuer Ceux qui m'ont demandé des exos, ça va arriver demain Demain, vous avez du coup vos exos dans la boîte toilette Je tourne ça dimanche, donc du coup, vous me voyez vous lundi Normalement, ça vous arrive dans la journée, ok ? Voilà, donc pour ceux qui ont demandé des exos, vous les aurez Pour ceux qui n'ont pas demandé, vous ne les aurez pas Et pour ceux qui ont demandé une correction, vous l'aurez également, voilà Donc, suite du cours pour tout le monde, enfin tous ceux qui sont motivés, bien entendu Voilà, hop, grand B, période et fréquence Ça va être beaucoup de redites, en fait J'ai coupé adroitement ce chapitre en deux Parce que tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on a vu avant, en fait C'est ce qu'on a vu en seconde Et tout ce qu'on va voir, du coup, maintenant Pardon, tout ce qu'on a vu avant, c'est ce qu'on n'a pas vu en seconde Et là, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on a déjà vu en seconde Donc forcément, ça va être un peu plus simple pour vous La période T d'un phénomène est ce qu'on appelle le plus petit intervalle de temps Qui se déroule entre deux répétitions identiques d'un phénomène, ok ? Par exemple, votre cours de physique du lundi, il se répète tous les lundis Donc du coup, l'intervalle de temps au bout duquel il se répète, c'est une semaine Ça, c'est une période, c'est normal Ça, vous le savez maintenant, je vous l'ai répété pas mal de fois Je pense que maintenant, période, c'est bon Cette période, du coup, elle s'exprime en seconde C'est l'unité officielle, on est obligé de s'exprimer en seconde Sinon, ça va pas le faire au niveau des unités et des formules Donc absolument en seconde à chaque fois Sinon, vous aurez des résultats erronés et totalement rocambolesques Fréquence petit f C'est le nombre de fois où le phénomène que vous considérez Se répète par seconde, ok ? Donc par exemple, si je prends quelque chose et je fais tourner comme ça Et que je crois mettre une seconde, ok ? Et bien le nombre de fois où il a tourné autour en une seconde C'est ce qu'on appelle sa fréquence Et sa fréquence, du coup, se mesure en Hertz C'est une unité qui est équivalente à la seconde moins 1 En gros, ça veut dire par seconde, ok ? Divisé par une seconde Nombre de fois par seconde égale une fréquence en Hertz, ok ? Donc seconde moins 1, ou 1 par seconde, ou... Pardon Par seconde, seconde moins 1, et Hertz, c'est la même chose, ok ? Du coup, la fréquence, c'est exactement l'inverse de la période Et l'inverse en maths, ça veut dire que l'un est égal à 1 sur l'autre, ok ? Voilà, si vous avez ça, normalement vous avez tout compris Vous avez déjà vu cette formule normalement en seconde Donc du coup, je vous la remets C'est exactement la même que je donne aux secondes Donc du coup, normalement, ça devrait être bon pour vous, ok ? En chaque point du milieu de propagation Ce qu'il faut savoir, c'est que la perturbation va créer Je prends par exemple une surface d'eau Je mets une perturbation quelque part Un caillou, un ballon, ce que vous voulez La... comment dire ? La perturbation, en fait, va créer Ce qu'on appelle une onde mécanique progressive Périodique, ok ? Et à chaque point, en fait, de votre surface d'eau Où vous avez, comment dire ? Une déformation Vous avez du coup une perturbation Et bien à chaque endroit En même temps Va en fait osciller à la même fréquence Et ça, c'est quelque chose qui est assez fantastique C'est que si vous avez Je sais pas, par exemple Vous mettez un gros caillou au centre d'une mare Et bien toutes les ondes que vous avez créées partout Qui vont vous paraître peut-être un peu moins fortes Et bien pourtant Toutes les perturbations N'importe où Où il y a une perturbation qui vient De votre... De votre caillou de base Bah partout, vous avez des vagues Ça va du coup monter et descendre A la même fréquence Que d'autres perturbations d'origine Bon là, sur le cours, j'ai mis période Mais c'est pareil S'il y a la même période, la même fréquence Ok ? Donc du coup Si votre caillou, il fait une grosse variation Ok ? Très rapide Où vous avez, par exemple Par seconde, ça monte Ça monte deux fois Donc vous avez deux Hertz Ok ? Et bien la petite variation que vous avez au bout de l'étang Qui vous paraît toute minime Bah en fait, elle fait beaucoup plus lentement Mais elle a beaucoup moins de trajet à faire aussi Et celle-ci va aussi osciller A deux fois par seconde Donc une période de 2 Hertz Voilà Enfin une fréquence de 2 Hertz Ça c'est super important Et malgré que je ne le mets pas en rouge J'essaie de le retenir quand même Ensuite Grand 3 On va parler de ce qu'est la longueur d'onde La longueur d'onde C'est quelque chose qui est assez tendu Pour la plupart d'entre vous Mais qui en fait est très très simple Et vous allez mettre Grand A Période spatiale et période temporelle Alors une période temporelle On l'a vu C'est la période désignée en seconde Ok ? Noté grand T Et qui correspond en fait A l'intervalle de temps Qui se passe entre deux phénomènes Qui se reproduisent de manière identique Et bien la longueur d'onde en fait C'est comme une période Sauf que Ça se mesure en termes de distance Je vais m'expliquer Considérer Un milieu matériel compressible Dans lequel se propage Une perturbation donnée Ok ? Une perturbation Qui est propagée Par une onde mécanique progressive Périodique Donc en gros Vous pouvez reprendre l'exemple De la surface de l'eau Qui est perturbée par Un corps étranger qui y rentre Donc un caillou par exemple Et bien En fait Quand vous allez générer Votre perturbation Par le caillou Qui va rentrer dans l'eau Vous allez avoir des vagues Ok ? Mais du coup Des vagues c'est quoi ? Vous avez le schéma Qui est en dessous là Partie A Bah vous allez avoir Des creux Des bosses Des creux Des bosses Et donc du coup La période C'est quand vous avez En fait l'intervalle de temps Ok ? Où la vague Soit au plus haut Soit au plus bas Va se répéter Donc du coup La vague qui se propage En fait Horizontalement Bah vous allez avoir du coup Pour une même goutte d'eau A un instant A un endroit bien donné Qui va monter Descendre Montée Descendre Bah dès qu'elle arrive Deux fois à une même position Vous avez votre période spatiale Et ça se mesure A l'aide d'un chronomètre Cependant Si vous observez En fait de manière De manière Comment dire Sur la dimension De la distance Bah en fait Les vagues Elles se répètent En fait Comme vous avez Dans la vue de coupe là Bah vous avez en fait Des tops Des hautes vagues Qui vont se répéter Si vous prenez Deux hautes vagues En fait Et vous mesurez la distance C'est ce qu'on appelle La longueur d'onde Et en fait A chaque fois Que vous allez remettre Cette distance A chaque fois Vous allez retrouver Le même phénomène Qui se répète A l'identique Et c'est pour ça Qu'on appelle Du coup La longueur d'onde Une période spatiale Parce que c'est une période Au bout de laquelle Le phénomène se reproduit A l'identique Mais là C'est pas en termes de temps C'est en termes de distance Donc pour ça Période spatiale Ok Bah du coup La longueur d'onde Qu'on appelle Lambda Du coup C'est ce qu'on appelle La plus petite distance Qui sépare Deux points Qui vibrent en phase Alors vibrer en phase Ça veut dire Vibrer en même temps De la même manière Par exemple Si deux supporters Font la hola En même temps Et il vibre en phase Par contre Si on prend le mec Qui est à l'autre bout Du stade Diamétralement opposé Lui il vit en opposition De phase Parce qu'à chaque fois Que vous allez vous baisser Lui il va se lever Et etc Être en phase En même temps Opposition de phase Bah bien Et défaser C'est quand vous avez Aucune relation Entre les deux C'est un petit peu Un petit peu aléatoire Ok Mais que c'est pas en même temps Ni parfaitement opposé Voilà donc du coup Deux points Du mieux propagation Distante D'une longueur d'onde Vibre en phase C'est à dire que si Vous prenez la longueur d'onde Et que vous l'ajoutez A une perturbation Bah vous allez retrouver Une perturbation Qui est en phase De celle dont vous êtes parti Et inversement Du coup Si vous prenez une vibration Et que vous ajoutez Une longueur d'onde Bah vous allez retrouver La même Au bout Et si les deux Sont en même temps Au même moment En train de vibrer De la même manière C'est qu'il y a Une longueur d'onde Entre les deux Voilà Dans tous les cas C'est super réciproque Donc du coup Vous pouvez vraiment retrouver L'un ou l'autre Ça marche dans les deux sens Ok Ensuite Petit b Célérité Période et longueur d'onde Alors célérité c'est quoi Souvenez-vous C'est le nom Qu'on donnait à la constante Qu'on appelait Vitesse de la lumière Alors célérité Pourquoi ? Parce que En fait Vous allez du coup Attribuer le terme De célérité A chaque onde Qui va se propager A une vitesse donnée Mais sans Transport de matière Célérité c'est pour renforcer L'aspect de non-transport De la matière Si on l'avait vu Dans la vidéo d'avant Je m'en souviens Dans tous les cas On va reconsidérer encore Une onde progressive Périodique Mécanique Se déplaçant Avec une vitesse Avec une célérité Nue Qu'on va dire Qu'on va attribuer Enfin qu'on va Comment dire Qu'on va définir Comme étant constante Ok Donc en gros L'onde elle va à une vitesse Elle ne bouge pas Avec sa vitesse Elle va à une célérité donnée Et cette célérité Elle est constante Et bien au bout D'une période T Normalement Elle devrait avoir Parcouru Une distance Qui est Nue Fouattée Vous savez que La distance C'est égale A la vitesse Fouattée Bah si Nue c'est la vitesse Bah forcément Au bout D'une période T Bah vous avez Parcouru Nue fois T Ok Bah vous avez Parcouru une distance Nue fois T C'est normal Par contre ce qui est cool C'est que la période En fait La période Temporelle Bah c'est elle Qui délimite En fait La séparation De deux points Qui Spatialement Sont séparés D'une longueur d'onde Du coup La distance Que parcourt Une onde A la vitesse A la célérité Nue Et pendant sa période Grand T Bah c'est égale A sa longueur d'onde Du coup Vous pouvez dire Que la célérité D'une onde progressive Euh Oui Une onde progressive Du coup Donc une onde mécanique Progressive Périodique Bah en fait Sa longueur d'onde C'est égale A nu Ok Sa célérité Fois T Euh Du coup Sa période Voilà En fait C'est simplement Une relation Distance Est égale A vitesse Fois temps Mais Ceci Appliqué A une onde Mécanique Progressive Ok Voilà Vous savez tout ce qu'il y a à savoir Du coup Sur les ondes mécaniques Euh Pour tous ceux qui ont des questions Bien sûr Vous avez des commentaires Vous avez Atrium Vous avez Prenote Vous pouvez du coup Envoyer des questions Par là Euh Pour ceux qui ont besoin D'exo Bah vous continuez à demander Normalement je te donne demain Donc c'est maintenant Qu'il faut demander Donc ouais Faut bouger un petit peu Et pour ceux qui ont demandé Des exo Du coup Bah la correction arrive Très prochainement Sinon Euh Du coup la prochaine fois Nouveau chapitre Et le nouveau chapitre On va s'apparenter à un truc Un peu plus sympa Du coup Je vérifie quand même Sur mon bouquin Avant de dire des bêtises Mais normalement Oui c'est ça On va travailler un petit peu Sur tout ce qui est formation Des images Et des couleurs Donc du coup Ce sera beaucoup plus sympa Voilà Pour ceux qui aiment bien tout ça Sur ce bah je vous souhaite du coup Un bon travail Un bon lundi Et je vous retrouve du coup Mercredi Pour le prochain cours Du coup sur les lumières colorées Au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada